Et salut à tous les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de Stardew Valley, donc le 27 août je crois. Donc c'est parti, donc entre deux j'ai relancé une partie pour essayer de pêcher et je vous avoue que la pêche, j'y comprendrai jamais rien. On va pas se mentir, je crois que dans ce jeu je ne pêcherai pas, c'est impossible. Alors quand je vous dis impossible, c'est vrai, deux c'est vrai. Alors, tout ça ça n'a pas poussé, donc on va part tout arroser bien évidemment, bien en face, et il faut des étoilés jaunes les amis, donc c'est mort. Donc ça on va le mettre à vendre. Hop, encore mais c'est à vendre. Alors c'est parti, j'ai l'impression que la musique est plus forte que d'habitude, donc je verrai entre les deux pour faire peut-être une petite coupure. Donc là je vais arroser les champs et je vous retrouve à prix. Donc j'ai arrosé, en effet le son est un peu trop fort, donc j'ai un peu baissé. Donc on verra, c'est cette fois pas trop, justement pas assez fort. C'est là que j'ai l'impression que le son est beaucoup moins là. Donc on va aller voir les poulets, et ils ont toujours pas grandi, j'arrive pas à comprendre. Ah, on peut mettre du foin ici. Déménager, vendre. Est un peu maigre. Mais mince, mais depuis le début je leur mets du foin à l'inde d'un, c'est pas l'inde d'un ? Oh non, les amis, j'ai fait cette bourde. Je peux plus prendre de foin ? Oh non ! Oh non, ma petite cocotte ! Elles sont malheureuses. Oh, je m'en veux les amis. En fait, il fallait mettre à manger sur les étalages. Oh, et l'eau, t'es nulle. Alors, il n'y a rien là-dedans. Au revoir les chèves-souris. Alors, du coup, qu'est-ce que l'on va faire, les armées ? Artesanat. Alors, je pense qu'on va se refaire peut-être un récupérateur de sèvres pour mettre sur un arbre de sapin. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, du coup, il nous faut du cuivre. Donc, alors, le cuivre dans les coffres, les amis. Et c'est pas le bon cofre, bien évidemment. Et l'eau, tu es nulle. Eh, bon, il y en a deux. C'est nickel, crème. Alors, du bois, je crois que j'ai vu dans le craft. Si j'ai pas de bêtises. Hop ! Yes ! Voilà, on va en mettre un sur un arbre de sapin. Comme ça, on va récupérer d'autres choses. Pour pouvoir tout simplement, bah... Pouvoir faire la quête des Juminos. Là, on va ramasser ça. Et où est-ce qu'il y a un sapin ? Il y en a un pas loin ou... Non ? Non, c'est des chênes. Sapin, mon ami, j'ai besoin de toi. Où est-il ? Il y en a un là. Bah, écoutez, on va le mettre sur celui-là. Euh, non, ça. Voilà, comme ça, on aura ce qu'il faut pour ça. Euh, qu'est-ce qu'on pourrait encore craft, les amis ? Parce que c'est vrai qu'il y a un moment où je ne me suis pas penchée sur tout ça. Graines sauvages, ok. Ah, ça donne des champignons. Ah non ! Graines sauvages, automne, non, 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 non. Ah oui, d'accord, donc il faut des champignons, etc. pour pouvoir les craft. Ok. Euh... Ah oui, ça serait sympa de la faire, par contre. Réaxir de vie. C'est le truc dommage, c'est qu'on ne peut pas avoir trop de champignons avec ce que j'ai pu faire. Donc c'est un peu dommage. J'ai oublié de mettre du fertilisant, mais c'est vrai, je n'y pense pas à ça. Ah. Arroseur de luxe, carrément. Wow. Donc il faut qu'on trouve de l'or, parce que l'or actuel, on a du quai. Quarte raffinée, je ne sais pas comment on peut l'avoir. Euh... Bac à conserve, non. Forge. On a déjà une ruche. Est-ce que ça pourrait être intéressant ? Ah, mais il faut du fer. Attendez. Qu'est-ce qu'on avait ? On avait eu un fer, je crois, la dernière fois. Si je n'ai pas de bêtises. Du quartz, on en a plein. Non ? On n'avait pas eu de fer ? Il me semblait pourtant, les amis. Hello, perle à tête. Hello, perle à tête. Voilà, j'ai envie de vous dire. Donc ça, on va le mettre de côté. Ça, on le garde. Ça, je vais le laisser là. Marnie, il faut qu'on attende le jour prochain pour aller lui donner un cadeau. Qu'est-ce qu'on fait ? On ne s'enjeu pas beaucoup d'énergie en soi. Il est 14h. Oh, j'étais trop lente, là, les amis. Ça ne va pas. Alors, on va essayer de se promener, voir si on ne trouve pas d'autres champignons. Ah, une prune. On va la prendre. Tac, tac, tac. Une autre prune. Ok, c'est le moment de la prune aujourd'hui. Écoutez. Et deux étoilées en plus. Ça ne peut rien nous rapporter, ces puissons ? Non ? Alors, tac, tac. Ah, des petits oiseaux. C'est trop mignon. On va aller à la plage. Vous savez quoi ? Du coup, ce qu'il faudrait qu'on améliore, ce serait peut-être notre pioche. Histoire de l'améliorer déjà avant qu'on ait du fer. Donc, ça doit coûter 2000 ou 5000. Je ne sais plus. Il faudrait passer voir Clint. On va d'abord passer à la plage, ramasser tout ça. Oh, il y a pas mal de petits trucs. C'est cool. On va pouvoir avoir des choses à vendre. Hop. Allez, Coco. On y va, les amis. Alors, j'hésite à agrandir les champs davantage. Encore, parce qu'il y avait des choses qu'on n'avait pas acheté la dernière fois. Histoire de pouvoir avoir un peu de tout. Parce que les quêtes des jumelages, j'aimerais bien qu'elles avancent. Pour essayer vraiment de se focaliser un peu sur le centre communal. Parce que je ne sais pas. Je ne sais pas. Quand on aura fini de le réparer, on aura une récompense. Quelque chose, quand même. En tout cas, je l'espère. On va aller d'abord voir Clint. Quoi que non. On va aller voir Willy pour vendre tout ce qu'on vient de récolter. Sur la plage. Histoire de voir combien ça va nous rapporter d'argent. Salut Willy. Ok. Donc, on a 600 de gold. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller chez Pierre. Et on va aller acheter de nouvelles choses. Je ne me souviens pas exactement de ce que j'ai acheté la dernière fois. Je sais que j'avais pris de la marante par rapport à la quête avec Marnie. Parce que tout simplement, elle voulait un bouquet d'amaran pour les vaches. Dans mes souvenirs. Donc, voilà. C'est plutôt... Je vous avoue que là, ça fait... Ça fait trois semaines que je n'ai pas joué au jeu, je crois, à peu près. Parce que je fais plusieurs records d'affilée, en général. Comme ça, je peux mieux gérer mon temps derrière, au niveau du planning et au niveau de ce que j'ai à faire pour les autres vidéos. Revenez quand Pierre tiendra la boutique. Mais sérieux, je suis devant toi, mec ! Il est 17h, le mec, il ne fera pas du rab. Oh, je suis dégoûtée. Oh, les amis, je suis dégoûtée. Alors, est-ce qu'il y aurait des champignons, s'il vous plaît ? Champignons ! Oh, une mure. On ramasse. Ah, c'est galère. Je voudrais vraiment qu'on ait plus de champignons. Ah, il y a Robin. Salut Robin ! J'espère que Dimitrius ne va pas faire s'effondrer la maison avec ses expériences scientifiques. Elle confie à ce qu'elle a en son mari. Je ne suis pas sûre de savoir sur quoi il bosse. Je crois que ça a quelque chose à voir avec les plantes. Ok. T'es inquiète, tu ne vas pas faire péter ta maison. Ah, une noisette. C'est la dernière fois, la sainte noisette que j'avais vendue. On va aller l'amener directement au centre communal. Vous savez quoi ? Ah, il y a Linus. Ah là là, je veux dire. Moi, il m'est fail. Hop. Allez, 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 allez. Oh. Allez, cocotte. On y va. C'est parti. Hop, 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 hop. Hop. Salut les jeux menaces. Ouais, c'est ça que je voudrais récupérer. La résine de pain. Comme ça, on finirait cette quête. Et voilà. Yes. Le pack est complété. On est ravis. Ah. Ah, graines automnales. Ah, bah, on va aller directement planter tout ça à la maison. Salut les jeux menaces. Pas trop cool ? Je suis ravie. On va certainement avoir des champignons, du coup. Moi bien, t'es les amis. Alors, c'est parti. On rentre à la maison. On rentre à ce baraque. On va aller mettre tout ça à planter. Ça fait qu'on aura encore plus de choses à... Mais purée, mais j'aurais perdu tellement moins de temps si je savais qu'il fallait les mettre du foin sur les étalages pour les poules, quoi. Mais c'est juste horrible, les amis. Je les ai torturées, mes petites poulettes, là. C'est horrible. Je m'en veux. C'est pas gentil. Mes petites poulettes. Alors, on en a 30, du coup. Hop. Au dernier épisode, vous avez passé le moment où j'élaborais parce qu'en fait, je parlais pas. Je sais pas. Je pense que j'ai tendu trop d'épisodes la dernière fois. Du coup, j'étais pas... Au dernier épisode, je pense que j'étais moins dedans, vous voyez. Hop. Alors, du coup, là, ça va nous en faire 20. Donc, on a encore deux lignes à faire, histoire de pouvoir tout mettre et être tranquillou, les amis. Donc, j'espère que ça va nous rapporter des champignons. Ça pourrait être cool. Histoire de pouvoir se crafter les trucs aussi, les anneaux, etc. Parce que vraiment, pour faire les grottes, ça pourrait être sympa d'avoir quelque chose, quoi. Pour nous protéger et tout. Les élecs de vie et tout, ça pourrait être sympa. Tac, 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 tac. Yes. Donc, on arrose tout ça, tranquillement. Et tous les amis. Mon chien qui roupille, vous avez vu. On a vu des Z au-dessus de sa tête. C'est plutôt cool. Hop. J'aime bien le réalisme de ce côté-là. Euh... Ouais. Eh bien, on va manger ça, les amis. On ne va pas la mettre à vendre, tant pis. Parce que je veux vraiment arroser tout ça, parce que ça pourrait être sympa d'avoir des petits champipis, vous voyez. J'ai arrosé à côté, tout va bien. Tout va bien. Pourquoi quand je clique sur un endroit, il m'arrose celui d'à côté, des fois ? C'est un peu en mode, what the fuck, les amis. Alors, euh... Je vais aller mettre ça dans le coffre. C'est l'argile, je la garde. Je vais aller mettre mes petites prunes à vendre. Ah ! Mais non ! Oh, mais c'est quoi ce... Alors là, les amis, j'aurais mieux fait de lire l'écran à l'autre fois de lire. Vous avez vu. HelloFa, bonjour ! Ah, je vous jure, pire que moi, on meurt. Oui, on va faire d'autres deux. Allez, Coco ! Bon, écoutez. C'est toujours mieux à prendre que rien du tout. Alors, on va pouvoir aller voir Marnie, c'est top. Alors, on se couche de ce côté-là et on se couche de ce côté-là. On fait la tournade quand on dort ? Ça se passe comment, en fait ? J'avais capté qu'en fait, elle se réveillait de l'autre côté. Ah ! Il y a quelqu'un qui nous a causé. Bonjour, c'est la saison des murs. Les buissons ne sont... On se remplit. J'aimerais en ramasser, mais j'ai perdu mon panier. Tu peux m'aider, Linus ? Donc, du coup, il faut qu'on retrouve le panier de Linus. Ok. Il n'y a rien à ramasser ? Non. Alors, du coup, il faut encore tout arroser, les amis. Donc, je vais encore... Ah non, attendez. On va aller voir les poulettes avant. Il va falloir trouver le panier de Linus. Ça me perturbe. Ah, ils ont grandi ! Oh, merci, mes poulettes ! Oh, je suis désolée, je vous ai fait souffrir. Oh ! Je vais vous mettre à manger. Oh, désolée, ma poupoule. Et du coup, regardez, quand je les touche, elles font des cœurs. Elles sont contentes, elles sont des caresses. Oh, c'est trop cute ! Bon, pardon, pour ce moment un peu d'égarement de ma part. Mais je kiffe les petits trucs comme ça. Ça fait très harpé, je trouve. Hop ! Alors, dans la cuisine, les amis. Un oeuf nous rapporte une omelette. Ah, sympa ! Sympa bonheur, sympa bonheur, les amis. Alors, écoutez, voilà. Je vais arroser tout ça et je vous reprends tout de suite après pour aller voir Marnie. On se retrouve. Donc, du coup, j'ai tout arrosé. On est good de ce côté-là. Au niveau du LACF, pour le moment, il n'y a rien. J'ai pris un quad sur moi pour aller voir Marnie. Donc, notre chien se balade. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Ici, on n'a rien à ramasser. Donc, c'est parti. Allez, on va aller voir notre copine Marnie. Hop ! Oh, il mûre juste devant chez elle. Ah, mais elle est là, Marnie ! Bonjour ! J'aime les aminos, Madame et l'eau. Traite-les avec douceur et nous deviendrons amis, j'en suis sûre. Avais-tu me parler ? Merci. De rien, Marnie. Au revoir, Marnie. Du coup, il s'en balance. C'est steak. On a un deuxième cœur ! Wouh ! On va pouvoir récupérer le calçon de Lewis. Au revoir, Marnie. Merci. Bon, c'est parti, les amis. On va aller voir où est Lewis. Avant, on va traîner un peu. On va voir s'il y a des choses qui sont par-ci, par-là. Ah, il y a celle que je n'aime pas. Est-ce qu'il y a des petits champipis par là ? Ah, les champignons, venez à moi. Champignons. C'est comme les enfants, quand ils perdent leur doudou, et qu'ils appellent leur doudou, mais il ne viendra jamais, vous voyez. Je fais un peu ça, là. Ça fait penser à ça. Il n'y a que dalle. Bon. Allez, c'est parti. On va aller voir M. Lewis. Du coup, c'est pas mal, parce qu'au prochain épisode, je pense qu'on retournera dans la mine, histoire de descendre au niveau des étages. Et c'est cool, parce qu'on va se faire pas mal d'omelettes, du coup. On prend peut-être d'autres poulettes, bientôt, histoire d'avoir plus d'œufs, en attendant qu'on débloque d'autres recettes. Oh, je suis ravie. J'avais l'impression d'être bloquée avec les poules, et en fait, c'était juste ça, le délire. Attends, il me semblait que j'avais essayé d'en mettre sur les étalages. Ou alors, j'ai craqué, j'ai fumé, je ne sais pas. Bon, il y a beaucoup de gens qui traînent par-ci, par-là, mais... Ah, elle est où est-ce ? Tu l'as trouvée où ? Oh, là-bas, j'ignore comment ils ont atterri là-bas. Ça reste entre nous, d'accord ? Ah, t'inquiète, on ne dira rien. Tu fais ce que tu veux de ton temps libre. Alors, je cherche quelqu'un pour m'apporter ma minerie de cuivre, pour voir s'il y a des gemmes rares cachées à l'intérieur. Donc, il faut que j'aille à la mine et que je ramène ça. Là, présentement, je ne sais pas, les amis, je n'ai pas envie d'aller dans la mine. Alors, je ne sais plus. Du maïs, j'en ai mis des citrouilles. Il me semble que j'en ai mis. De l'igname, je n'en ai pas mis. De la canneberge, du blé. Je ne sais plus, les amis. Graines de tournesol. Plants de raisin. Je crois que j'en ai mis du raisin. Du riz. De l'huile. Du vinaigre. Et pourquoi il y a encore des graines de melon ? On n'est plus censé pouvoir en mettre du melon. Ah non, on peut acheter directement au lieu d'acheter les graines. Ok, j'ai capté. Est-ce qu'on se met une graine de tournesol pour voir ? Perplexe, les amis. On va prendre du blé. Voilà, on va se remettre d'autres cultures. Comme ça, on va pouvoir se blinder en culture. Et je trouve ça bien. Parce que comme ça, ça va nous rapporter beaucoup d'argent. Puisque la pêche, je vous ai dit, ce n'est pas mon truc. J'ai essayé, à nouveau. Je comprends le délire. Quand j'ai le point d'exclamation, je clique. Il y a le hit. Mais après, pour attraper le poisson, je ne sais pas. Je spam clique. Je maintiens le clic. Et à chaque fois, je n'ai jamais le poisson. Donc, c'est le genre de choses où Hello aura zéro patience. Je ne vais pas vous mentir. Ah, il ferme à 16h. Donc, c'est un peu compliqué pour moi. Parce que ce genre de choses, ça m'énerve. Je suis quelqu'un de patient sur beaucoup de choses. Mais alors, ce genre de trucs... Non, là, zéro patience. Là, vous voyez Hello en mode boule de nerf. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Peut-être qu'il n'y aura rien, les amis. Parce qu'on était le jour d'avant. Mais écoutez, tant qu'on est là, on traîne par ici. Et on va aller mettre davantage de culture. Alors, il y a juste ça. Ah non, il y a un petit... Oursin. Un corail. Merci. Bon, bah allez, on rentre chez nous. On va mettre... Ah, encore un corail. On va aller mettre tout ça à vendre dans notre petit coffre. Des familles. Enfin, la petite boîte de vente, plutôt. Et on va planter tout ça pour avoir de nouvelles cultures. Et voilà, on a donné le caleçon à Lewis. C'est beau ça, les amis. Alors, par contre, je ne sais toujours pas comment on fait la bière. Pour Pam. Le niveau 40, honnêtement, je pense que la prochaine fois qu'on va dans les grottes, on l'aura. Le bouquet d'amaranthes, on attend que les amaranthes poussent. Et il faut qu'on trouve le panier de Linus. Alors là, par contre, il faut que j'aille me promener, je pense. Pour essayer de trouver son panier. C'est comme ça, peut-être que Linus aura moins peur de nous. Après ça, il faudra voir. Alors. Allez, la ferme. C'est parti. Non, pas de champignons qui traînent. En vache baraque. Allez, c'est parti. Ah, j'étais pas trop chaud pour remettre d'autres plantations. Mais honnêtement, voilà, quoi. C'est ce qui va nous rapporter de l'argent. Donc, je suis un peu obligée, entre guillemets, de le faire maintenant, tout ça. Parce que, bah, si on veut se rapporter de l'argent très rapidement, on n'a pas trop le choix, on va dire. Donc, deux, trois, quatre, cinq. Et. Hop. Ah, ça ne nous rapporte pas non plus des masses de bouffe, ce truc. Ça ne va pas être le truc le plus rentable du monde. On ne va pas se mentir tout de suite. Alors. Bah alors. Porte-moi mon blé, bon sang de bonsoir. Ah, je me suis fail. Je me suis fail. Alors, voilà, j'arrose ça et je vous reprends après. J'ai arrosé tout ça. On a presque plus d'énergie. Je vais aller voir quand même dans la grotte où il y a les chaves-souris. Parce que j'aimerais bien que ça me rapporte un peu de fruits, tout ça. Attendez. Je n'ai jamais utilisé le chemin qui est derrière. Hop, on ira la prochaine fois. On ira. Oh, c'est quoi ça ? Une grenade. Ah, je ne sais pas s'il y en faut dans le truc des Juminos. Ah, je ne sais pas. Ah, on va garder ça de côté. Je vérifierai ça avant le prochain épisode. Hop. Non. Ouais, il faut qu'on mette tout ça avant. C'est cool qu'il me mette tout ça avant et que je n'ai pas besoin de faire 15 000 mani pour pouvoir vendre les trucs. Et voilà. Donc, c'est parti. On a caressé nos poulettes. On a eu nos premiers œufs. On a retrouvé le calçon de Lewis. Je trouve que dans cet épisode, il s'est passé plus de choses que dans le dernier. Oh, il fait dodo, mon chien. Et voilà. On va faire dodo. Donc, combien va nous rapporter tout ce qu'on avait ramassé ? Ouais, écoutez. Ce n'est pas la folie furieuse. Mais c'est toujours mieux que rien du tout, j'ai envie de vous dire. Donc, moi, je prends. Voilà. Donc, je vous laisse là pour cet épisode. Je vous remercie d'avoir regardé, les amis. On se retrouve la semaine prochaine pour le suivant. Et à dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. Portez-vous bien. Bye bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501